Bonjour, je voulais aujourd'hui vous parler d'une petite chose, d'une petite expression qu'on entend énormément ces derniers mois, ces dernières années. Devenir la meilleure version de soi-même. J'aimerais vraiment rebondir sur ces mots qui sont importants, mais il faut relativiser, vraiment relativiser. On me demande souvent comment devenir la meilleure version de soi-même, comment je peux faire pour être la meilleure version de moi-même. Qu'est-ce que ça veut dire être la meilleure version de soi-même, etc. Et ça ne doit pas être un but en soi de devenir la meilleure version de soi-même, parce que c'est quoi ? C'est à vous de le définir au final. C'est vraiment quelque chose qui est très très personnel. Vous pourriez demander à n'importe qui, qu'est-ce que c'est la meilleure version de soi-même ? La meilleure version de moi-même, je vais avoir une définition qui va m'être propre, et vous allez avoir la vôtre. Mais ce qui est important surtout, et que je tiens à vous dire aujourd'hui, c'est que chaque jour, chaque jour, vous êtes la meilleure version de vous-même. Ce n'est pas dans un an, dans dix ans, un objectif, etc. Chaque jour, on apprend. Chaque jour, on progresse. Chaque jour, on se trompe. On fait des erreurs. On change. On évolue. Chaque jour, vous êtes la meilleure version de vous-même. Et ça, il faut vraiment vous le mettre en tête. Ce n'est pas parce que je vais acquérir plus de confiance en moi, etc. Devenir la meilleure version de moi-même. On l'est chaque jour, cette meilleure version de soi-même. Mettez des objectifs peut-être, effectivement, pour améliorer, augmenter certains points. Améliorer pas sa confiance en soi, le lâcher prise, la gestion de vos émotions. Peut-être gérer mieux votre alimentation, faire plus de sport. Ce sont des petites choses qui vont, effectivement, améliorer votre quotidien et faire peut-être que vous allez devenir meilleure, si je peux le dire ainsi. Mais la meilleure version de vous-même, elle est là aujourd'hui, là, maintenant. Et elle ne sera pas dans dix ans, dans dix ans, vous serez quelqu'un d'autre. Vous ne serez plus la même, dans dix ans, vous serez une personne différente, qui sera la meilleure version d'elle-même à ce moment-là. Essayez d'être plus indulgente avec vous, plus bienveillante. On parle beaucoup de « je ne suis pas assez » ou « je suis trop », « je suis assez », « pas assez », « trop ». Non, vous êtes « assez » et vous êtes la meilleure version de vous-même. Voilà, c'est tout. C'est simplement ce petit message que je voulais vous faire entendre et comprendre. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Mais surtout, surtout, n'oubliez pas, vous êtes « assez » et vous êtes la meilleure version de vous-même d'aujourd'hui. Merci.